A Calais, ce gendarme est le spécialiste de l'analyse des vidéosurveillances. Et ça tombe bien, il vient de recevoir les vidéos de l'entrepôt dévalisé. On voit bien le stock de cuivre. Ils sont sur le stock là. A l'intérieur, l'image est sombre. A priori, pas grand chose à voir. Mais le gendarme a déduit de cette vidéo des informations importantes, à commencer par le nombre de ces voleurs de cuivre. Là, tu vois, 1, 2, 3. 1, 2, ouais, sur, 3, ouais, d'accord. Chaque tâche de lumière correspond à une lampe torche. Les voleurs étaient donc au moins 3. Rémi, c'est maintenant qu'il court après une bande organisée. Une bande qui a pris tout son temps pour dévaliser cet entrepôt, si l'on en croit l'heure indiquée sur la vidéo. On peut voir qu'ils ont commencé à partir de 20h54. J'ai les premières lampes torches à l'intérieur du hangar, jusqu'à 3h35. Au total, les voleurs ont donc passé plus de 7h sur place. 7h à déménager des brouettes de cuivre sans que personne n'entende rien. Rémi trouve cette affaire de plus en plus étrange. C'est fou quand même que les chiens ne réagissent pas, ça. Ouais, c'est un peu étrange quand même. Et Titus va très vite repérer un autre détail très intrigant. Cette fois, sur la 2e caméra, fixée à l'extérieur du bâtiment. Ici, aucune trace des malfaiteurs, mais en revanche. Donc là, on est face au bungalow, sur le bout. Donc on voit... Ouais, d'accord. Là, c'est son bungalow en haut, d'accord. Dans le champ de la caméra, la petite maison du gardien. Devant Rémi, l'homme avait expliqué avoir été réveillé par le bruit vers 3h du matin. Mais voilà, la vidéo semble raconter une autre histoire. Entre 1h et 1h20, à 4 reprises, il va bouger le rideau de la porte. La porte arrière du bungalow ? La porte arrière. De 1h10 à 1h20. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Il regarde ? Rien, rien. Le rideau s'écarte. Après, si c'est lui ou pas, j'en sais rien. Mais le rideau s'écarte et il ne sort pas. Tu as fait mouvoir ça, là ? Hop ! Ah oui ! Tu vois ? Vers 1h du matin, c'est-à-dire 2h avant le départ des voleurs, une silhouette se présente à la fenêtre à 4 reprises et semble observer l'entrepôt. Mais pourquoi il regarde comme ça ? Ouais, c'est un peu étrange quand même. Si les gardiens dormaient vraiment, comment expliquer ces allers-retours à la fenêtre ? Le couple héroïque, qui a poursuivi les voleurs, serait-il en réalité complice ? Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que sa déclaration ne corrobore pas forcément les éléments et les faits qu'on a pu nous constater. C'est encore un peu tôt pour pouvoir conclure qu'effectivement, il y a une complicité. Mais c'est pas exclure. Rémi garde en mémoire ses constatations dans l'entrepôt. Les voleurs qui choisissent la seule porte, sans alarme. Les chiens qui n'aboient pas, malgré le bruit. Et maintenant ce rideau qui bouge 2h avant le départ des voleurs. Dans ce genre de cas, les gendarmes ont une technique. Enquêtés discrètement sur la vie privée des potentiels complices. Très souvent, ils découvrent de mauvaises fréquentations ou des soucis d'argent passagers qui les conduisent sur une mauvaise pente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501